Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la carrière avec la Real Sociedad dans l'épisode précédent, ça se passait encore plutôt bien, malgré quand même des résultats un peu compliqués avec un match nul on avait battu Valence quand même, on avait battu Valence, c'était très bien, bon le match nul contre Valadol il n'était pas fou on avait perdu contre l'Atlético, mais on s'était qualifié pour la finale de coupe et ça c'est quand même une très très bonne nouvelle la finale de coupe qui arrivera dès l'épisode prochain, mine de rien, ce sera le dernier match de l'épisode prochain on est déjà au mois de mars, on va même terminer ce mois de mars, ça passe très vite, je trouve que ça passe quand même assez vite alors que c'est parce qu'on n'est pas en coupe d'Europe, forcément les premières saisons où il n'y a pas de coupe d'Europe ça va un petit peu plus vite, on aura encore un match contre le Barça, le troisième cette saison est-ce qu'on sera capable d'aller les battre une troisième fois, ça va être difficile, mais pourquoi pas derrière on aura un match contre Sassouna et on terminera avec Alaves, ce serait bien d'enchaîner les bons résultats parce qu'on se bat toujours pour une place en Europa League, ce serait pas mal, ce serait pas mal d'aller en Europa League et puis mine de rien après, ouais ça va aller vite, ça va aller vite, il va nous rester, si on compte bien 1, 2, 3, 4, avec 4 épisodes je dirais parce que s'il reste un match, je ne sais pas, 4 épisodes et demi on va dire parce que s'il reste un match, peut-être qu'on le jouera, peut-être qu'on le jouera dans l'épisode d'après qu'on commencera la deuxième saison, mais ouais ça va aller assez vite, clairement, ça va aller très très vite d'ici une ou deux semaines, deux semaines plutôt, d'ici deux semaines, on sera déjà à la saison 2 en tout cas nous on va partir donc directement, là on va affronter le Barça, on va se déplacer au Camp Nou ça va être difficile, mais on a confiance, on a confiance, pour l'instant, ça nous a toujours réussi le Barça donc pourquoi pas continuer sur cette lancée, on m'a dit qu'il ne fallait pas mettre Pinto titulaire mais moi j'ai confiance en mon petit Jeanne, j'ai confiance en Pinto, j'ai envie qu'il progresse le plus vite possible de toute façon, qu'il ne perde pas sa mention, peut devenir spécial, parce que du coup, je veux qu'il joue un rôle clé dans cette équipe, on va partir donc pour le match face au Barça, ça va être difficile mais comme j'ai dit, ça nous a plutôt réussi le Barça jusqu'à présent, on a toujours gagné par la plus petite démarche pourquoi pas une troisième fois, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas bien déjà le Barça Garza, il est passé facilement, il peut donner à Belotti, Belotti qui va se retourner, la frappe de Belotti quel but, quel but d'Andrea Belotti, oh oui, oh oui mon petit Andréa, c'est ça qu'on veut voir et il est beau, il est beau ce but, la belle frappe, entrée de surface enveloppée Ter Stegen ne peut rien faire et ça fait un zéro et pour une troisième fois de suite, on va ouvrir le score contre le Barça on va ouvrir le score, c'est bien joué Ouerzabal qui trouve Belotti, il se retourne très très bien le contrôle est parfait, il enchaîne avec la frappe parfaitement aussi et ça fait un zéro, 12 minutes de jeu, on mène déjà contre le Barça Haute-Garde avec Ouerzabal pour Haute-Garde de nouveau Martine Haute-Garde avec Ouerzabal qui va tenter de frapper, ça fait but mais oui, 2-0 2-0, on joue bien le coup à fond ça s'est très très bien joué un peu contre le cours du jeu parce que là on ne touchait plus la balle, ça fait vraiment une vingtaine voire trentaine de minutes qu'on ne touche plus le ballon et là le bon décalage de Martine Haute-Garde Ouerzabal qui ne se pose pas de questions qui va frapper, qui va tromper qui va tromper Ter Stegen tout simplement, ça fait 2-0 et on est parti pour encore battre le Barça c'est FIFA 20 c'est FIFA 20 les gars, c'est toujours un peu plus facile contre les grosses équipes il ne faut pas chercher à comprendre le Barça cette année on leur pisse dessus et bien c'est la mi-temps, on mène 2-0 contre le Barça encore une fois, un Barça vraiment pas fou vraiment pas fou le Barça on est plutôt, j'ai envie de dire facile même si niveau possession c'est pas ça que je voulais voir même si niveau possession forcément ça va être un petit peu moins ça c'est sûr mais voilà après ils ont eu 2 tirs, 0 cadré nous 3 tirs, 2 cadré, 2 buts c'est surtout ça on a 2 frappes cadrées, 2 buts donc on est très 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 réaliste et ça nous permet pour l'instant de battre une 3ème fois le Barça cette saison c'est beau c'est un peu un peu un manque de réalisme mais bon le Barça cette année on est peut-être leur bête noire ça c'est une bonne passe ça c'est une très bonne passe jusqu'à Belotti la frappe de Belotti oulala très proche d'un 3ème but le Barça là en grande difficulté grande difficulté sur les appels de Belotti ils essayent de jouer leur jeu forcément qui est un jeu très très offensif mais ça marche pas un Messi qui est quasiment inexistant il fait pas grand chose c'est ça un petit peu qui est dommage sur FIFA les grands joueurs ils sont je sais pas j'ai l'impression qu'ils sont rarement bons les Messi les Ronaldo bon j'ai pas affronté Ronaldo encore sur ce FIFA mais Messi c'est la 3ème fois qu'on l'affronte et Messi je le trouve même la 4ème fois on l'avait affronté avec Dortmund et il est pas bon il suffit que je dise ça pour que Messi maintenant tape une pointe et voilà ce que je vous dis c'est ça qui est dommage c'est que Messi vraiment pas ouf c'est Pinto encore même si le ballon va rester vers Rakitic oh Rakitic la frappe de Rakitic le poteau et en deux temps en deux temps Rakitic qui va marquer et réduire le score pour le Barça la frappe la première était belle il a quand même beaucoup de chance beaucoup de chance mais assez bizarre assez bizarre qu'il s'est retrouvé tout seul quand même on va revoir ça au ralenti mais ouais j'ai pas compris ma défense donc là ok il y a la frappe ouais c'est qui le numéro 3 je crois que c'est je crois que c'est Llorente je crois que c'est Llorente qui a fait je sais pas pourquoi il est parti je ne sais où il est parti je ne sais où il a complètement abandonné l'action et dixième but quand même pour Rakitic il marque beaucoup avec le Barça et deux buts à un attention attention ça va peut-être donner un petit quart d'heure de folie le Barça qui va pousser c'est sûr pour au moins aller arracher le nul et c'est terminé et oui c'est terminé on va encore battre le Barça c'est incroyable incroyable on a joué trois fois le Barça et trois fois on a gagné à chaque fois d'un but mais ça a suffi et franchement franchement on a bien joué on a bien joué et le Barça un tir cadré un tir cadré c'est le but bah oui c'est le but vu que le premier tir de Rakitic ne compte pas comme cadré vu qu'il est sur le poteau et ça va être dur parce que le Real gagne je pense que le Real ils sont partis pour être champion là maintenant avec le Barça qui perd encore il faudrait que le Real fasse des défaites il faudrait que le Real fasse des défaites du coup on va juste remettre à la place de Hadoki non je dis n'importe quoi non c'est bon je croyais que j'avais changé un entraînement mais non c'est bon c'est bon Pinto deux coups Munoz et Guardiol c'est bon c'est bon c'est bon du coup il faut que ça progresse il faudrait des petits pour Pinto j'ai hâte qu'il approche des 70 des 70 de général ça va le faire de toute façon avec le temps on va avancer jusqu'au prochain match sur Résita est convoité il peut partir il peut partir et offre de prêt pour Sancho Carvajal on va accepter parce que je crois pas que c'est un joueur exceptionnel donc on va accepter on va laisser partir il y a beaucoup de joueurs qui sont en prêtre on va peut-être se retrouver avec plein 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 de jeunes mais c'est pas grave ceux qu'on veut pas on les vendra et puis ceux qui sont intéressants on les gardera on a d'ailleurs un petit rapport mensuel le normand qui voudrait jouer calme toi calme toi j'y songerai avec les dingueries que tu nous as faites t'es pas vraiment en posture de de tout simplement demander du temps de jeu alors du côté espagnol est-ce qu'on va avoir encore un petit crack ou pas ou Tito Sifuentes ou Tito Sifuentes bon il est déjà 17 ans mais il peut être pas mal on va le recruter on va voir un petit peu ce qu'il vaut quel poste il joue c'est surtout ça parce que du coup on va voir ça on va voir ça donc on a toujours Alex Navas bon Alonso ça devient à droite à droite on a quand même déjà à Yigit on va pouvoir le recruter on va pouvoir le recruter Yigit je sais pas si on va le garder ou si on va le prêter j'hésite encore j'hésite encore il doit être remplaçant déjà mais j'aimerais bien l'entraîner aussi ça va être compliqué donc je pense qu'Alonso on va le libérer parce qu'on a déjà un meilleur joueur à droite qu'on va d'ailleurs recruter on va voir s'il peut devenir spécial je vais lui trouver une place dans les entraînements c'est possible qu'il le soit du coup qu'est-ce qu'on a d'autre Sifuentes c'est un MC un MC pour l'instant on je sais pas on peut le recruter on peut le recruter mais je pense que je vais le prêter parce qu'en MC on a quand même on a quand même beaucoup de bons joueurs on va regarder les mentions vite fait pour voir quand même si on a des pépites ou non alors il dit git c'est peut devenir spécial et Sifuentes aussi incroyable incroyable on a deux pépites tout simplement on a deux pépites par contre pour leur donner du temps de jeu c'est compliqué c'est compliqué après j'ai peur que si je les prête ils perdent aussi leurs mentions je sais pas trop comment ça se passe à ce niveau là mais bon je pense que pour l'instant on va peut-être les de toute façon ils seront avec nous pour la pour la pour la mi-saison de toute façon ils partiront que l'année prochaine donc on va attendre on va attendre on va les garder pour l'instant ça va être compliqué de leur trouver de leur trouver une place dans les entraînements mais bon on va faire de notre mieux en tout cas nous allons jouer contre Sassuna et puis on va juste faire quelques changements c'est Doku qui va être titulaire cette fois-ci le petit Jérémy va être titulaire avec Zubel Diaossi que j'ai envie de mettre titulaire et puis je pense que c'est bon je pense que c'est bon on va juste faire ça comme changement du coup il y a peut-être Jigit qui va qui va passer je vais regarder les étoiles aussi 3 étoiles 3 étoiles c'est pas fabuleux et pour Sifuentes 3 étoiles 3 étoiles aussi après il peut jouer partout au milieu MC MDC MOC ça ça peut être pas mal ça ça peut être pas mal s'il progresse vite il va vite pouvoir rentrer dans la rotation et ça peut être le remplaçant de Yarmendi potentiellement donc je pense qu'on va essayer de lui trouver une place à Yigit aussi ça va être compliqué mais on va essayer de leur trouver des places en tout cas nous on part pour affronter au Sasuna on vient de battre le Barça donc bien sûr qu'on a envie de gagner contre Sasuna j'ai rubé l'outil pouvoir récupérer ce ballon c'est mal joué ça et tout de suite ça c'est le c'est FIFA 20 les gars je vous l'ai dit c'est FIFA 20 le Barça on était assez easy contre eux et là 3 minutes de jeu on est déjà mené 1-0 on est déjà mené 1-0 sur je ne sais pas ce qui s'est passé une longue passe au milieu de terrain et il n'y avait plus de défense il n'y avait plus de défense tout simplement cette passe là elle passe entre tout le monde et là c'est qui ? c'est Diego Llorente je crois qui ne gagne pas son duel et puis ça revient dans les pieds de Moncayola et ça fait déjà 1-0 pour Sasuna bon il vaut mieux prendre le but à la troisième minute qu'à la 90ème ça nous laisse du temps mais quand même c'est jamais bon de prendre un but ça va passer ça va passer pour un TORES TORES le centre ah là c'est my bad là c'est encore moi qui fait des relances de merde aïe 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 ça j'aimerais pas me sortir de la tête vraiment encore une fois je fais un cadeau un cadeau au lieu de dégager je veux relancer propre et quelle mauvaise idée de relancer propre dans cette situation la preuve on fait un cadeau Adrien qui va crucifier René Niro à bout portant on est déjà mené 2-0 elle retombe dans nos travers on retombe dans nos travers de début de saison de début de saison ah c'est dur c'est dur on performe toujours contre les grosses équipes et contre les petites c'est dur c'est toujours très dur ah c'est dur ah c'est dur on n'a pas beaucoup d'espace et Zoubeldia avec Martineau de garde voilà pour Belotti Belotti la frappe oh quel but quel coup de fusil en pleine lucarne et encore Andrea Belotti on peut compter sur lui ça vraiment je ne suis pas mécontent d'avoir mis je crois combien on a mis 30 millions je ne suis vraiment pas mécontent d'avoir mis 30 millions sur Belotti parce que quel joueur quel joueur Andrea Belotti quel finisseur là que veux-tu faire le gardien il ne peut rien faire tout simplement bien servi par Martineau de garde il a mis une cacahuète en pleine lucarne il n'a pas bougé le gardien en même temps il ne pouvait rien faire il ne pouvait rien faire il la prend un petit peu extérieur grosse minasse en pleine lucarne ça fait 2 buts à 1 ça réveille le public ça nous relance allez allez comment on peut on peut aller égaliser et bien c'est la mi-temps on est mené 2 buts à 1 on est mené 2 buts à 1 après un but un peu bizarre une défense qui est peut-être un petit peu un petit peu pas concentré on va dire déconcentré au début de match sur ce but là et un but cadeau comme d'habitude on fait toujours un petit peu des buts cadeaux de toute façon dans toutes les carrières j'aime bien donner des buts mais Bellotti qui nous a remis sur les bons rails allez il va nous rester une deuxième période pour aller chercher le maximum de points possible ça va être compliqué quand même parce qu'on sait contre les petites équipes on est toujours un peu plus en galère mais j'ai confiance surtout avec un Andrea Bellotti aussi chaud et puis il sait parfait ce qu'il vient de faire parce qu'il peut servir Jérémy Doku et il va prendre de la vitesse Doku il va prendre de la vitesse il va rentrer dans la surface il a vu Martine Hautegarde Hautegarde c'est pas possible parce qu'il a loupé Martine Hautegarde le centre finalement peut-être vers Bellotti oh Martine quelle occasion quelle occasion pour Hautegarde d'égaliser dès le retour des vestiaires ça aurait été parfait ça va passer dans le dos pour Garcia Ruben Garcia face à Pinto il est passé il écarte bien vers Torres la frappe de Torres et le but le but de Sassouna c'est fou quand même que les petites équipes elles jouent 100 fois mieux que les grosses vraiment là où Sassouna ils jouent offensivement ils jouent leur coup mais 100 fois mieux que le Barça c'est très très bien joué ce changement d'elle ici il est parfait vraiment c'est limite un changement d'elle mais à ras de terre parce qu'il est tout seul il est tout seul tout simplement Torres et ça permet du coup à Sassouna de reprendre un break d'avance c'est dur c'est dur face à Sassouna et ça semble compromis pour aller prendre ne serait-ce même qu'un petit point c'est un bon ballon pris par Martine Hautegarde on va le retrouver Martine Hautegarde allez la frappe de Martine Hautegarde oh je l'ai vu dedans oh je l'ai vu dedans je croyais qu'on allait égaliser enfin qu'on allait revenir dans la course dès le coup d'envoi mais non oh ça frôle avec le poteau aïe 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 Martine pas en réussite il a loupé une énorme occasion de 2-2 là il loupe encore une énorme occasion de 3-2 tout ça ça va ça va coûter cher à la fin il s'est relevé allez ce boss là ce boss là qui va pouvoir donner à Alexander Isaac pour ce boss là de nouveau oh oui bonne passe pour Oyarzabal Oyarzabal oh oui il va trouver Alexander Isaac il y a le but mais oui Alexander Alexander en ce moment il se réveille et là ça fait plaisir ça fait plaisir en tout cas très belle passe dé aussi de la part de ah oui magnifique magnifique la tonnette d'Oyarzabal pour trouver Alexander Isaac et il va finir il va finir Alexander il va marquer 3-2 ça va être limite combien tième ? 80ème minute de jeu ça va être limite mais c'est possible c'est possible encore 10 minutes pour aller chercher au moins un match nul on va tout donner Alexander Isaac c'est bien joué on va pouvoir retrouver Alexander Isaac allez c'est peut-être maintenant allez Alexander il faut tout donner la frappe d'Alexander Isaac oh non non mais oui oh Alexander oh le sauveur oh Alexander ça y est après son début de saison complètement loupé là il est en train de de tout simplement renaître il est en train de renaître après son début de saison mais qui était complètement loupé et là il va nous mettre un but il est pas facile à mettre il y a le défenseur qui est là l'angle est compliqué il est sur son mauvais pied il me semble je crois pas qu'il est gaucher Alexander Isaac je dis peut-être des bêtises mais je crois bien qu'il est sur son mauvais pied et il va quand même nous mettre un but grande classe le doublé d'Alexander Isaac qui nous permet peut-être d'arracher un point encore en fin de match 90ème minute de jeu oh oui mon petit Alexander là tu fais plaisir ah oui en plus c'est terminé juste derrière c'est terminé juste derrière mais Alexander Isaac c'est un petit crack c'est un petit crack là il vient de nous faire quelque chose d'assez incroyable il rentre en jeu on était mené 3 buts à 1 et il va marquer un doublé doublé très important on aurait mérité mieux c'est vrai qu'ils ont été très 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 réaliste Sassuna mais tiens quand même féliciter peut-être nos joueurs pour le pour le comeback c'est bien ce comeback c'est un point qui pourrait être important pour la suite des choses après le début de match qui était quand même loupé on était mené 2-0 pensez que le match il n'aurait plus notre ami si vous aviez fait jouer l'Irmendi absolument pas à lui de me faire mentir tiens on va dire ça hop Isaac a marqué 2 buts dans ce match il est un bon sa performance alors une bonne performance globale pour l'Izac très très bonne performance il est rentré il a été décisif c'est un vaincu en compétition bon c'est pas vrai on n'est pas vaincu nous en sommes capables allez hop on va faire monter un petit peu le moral de tout le monde mais là Alexander là franchement ça fait plaisir ça fait plaisir du coup j'ai très envie de le garder il est performant comme ça d'ailleurs il va être titulaire sur le prochain match j'avais prévu de le mettre titulaire quoi qu'il arrive mais là ça me donne encore plus envie de le mettre titulaire après son excellent match c'est un plaisir c'est un plaisir bon pour l'instant je vais laisser les entraînements comme ça je pense que celui qu'on arrêtera d'entraîner rapidement c'est Munoz c'est Sobosta une fois qu'ils sont à 80 général je pense qu'on c'est même pas je pense on leur laissera la place on laissera la place pour que pour que ce soit des petits jeunes qui s'entraînent le Normand qui a été déçu bon tu seras peut-être titulaire au prochain match je sais pas on verra on va essayer de donner du temps de jeu un petit peu tout le monde parce que c'est vrai que pour l'instant il n'y a pas vraiment de hiérarchie il n'y a pas vraiment de hiérarchie tout simplement peu importe les postes parce qu'au début c'était Belluti 100% et là c'est en train de c'est en train de ouais Alexander Isaac il est en train vraiment de beaucoup performer il a beaucoup performé en coupe et là il est pas mal du tout donc vraiment ça fait plaisir de voir Alexander Isaac aussi bon on va voir maintenant en tant que titulaire s'il est capable de aussi il va m'entrer en coupe mais on va voir en championnat s'il est capable de nous montrer de belles choses aussi allez Alexander Isaac titulaire on va remettre Porto et Herzabal ok qui est-ce que j'aurai envie de faire jouer Guardiol il va jouer titulaire je pense qu'on va changer la défense aujourd'hui la charnière va changer le Normand va jouer aussi titulaire je pense que c'est tout je pense que c'est tout de toute façon on a beaucoup de joueurs mais de toute façon il y en a pas mal qui vont partir The Roteza il va partir là il y a tout ça ça va partir Allomelo Pacheco Alkein Martinez c'est des joueurs vraiment qui ne serviront pas à grand chose donc on va partir comme ça avec une défense un petit peu romanier devant ça avec du classique à part par Alexander Isaac mais on espère on espère que ça va bien se passer et qu'on va aller chercher une victoire oh il a mis au fond oh il l'a mis au fond oh je pensais qu'il était complètement loupé ce coup franc il est dedans alors là je ne comprends pas je ne comprends pas comment il rentre je vous jure les gars je n'avais même pas parlé parce que pour moi il était complètement loupé ce coup franc parce que du coup je l'ai mis pour moi trop extérieur logiquement vu que je voulais faire un effet rentrant et finalement il est quand même dedans alors là il faudra m'expliquer comment il rentre ce coup franc mais bon on va prendre un coup franc magnifique de la part de Yarsabal elle ne s'était pas prévu mais il est parfaitement tiré et ça fait du coup un 0 regarde Yarsabal qui nous plante un somptueux coup franc je suis encore sur le cul vraiment parce que je l'avais très très mal tiré vraiment le pire coup franc ever mais il est quand même dedans des fois il y a des choses que je ne comprendrai jamais dans ce jeu mais pourquoi pas ça fait un 0 et bien c'est la mi-temps du coup on mène un 0 sur ce coup franc venu d'ailleurs je n'explique encore pas pourquoi il est rentré ce coup franc mais on le prend donc ça fait un 0 deuxième mi-temps il serait bien d'aller faire le break comme d'habitude on domine clairement pour l'instant pas vraiment de quoi s'inquiéter de la part d'Alaves bon après au delà de notre coup franc il ne s'est pas passé grand chose pour nous non plus mais ouais il faudrait quand même aller mettre un petit break ça ferait du bien un petit peu de soulagement parce qu'on sait que défensivement ce n'est pas toujours ça allez Merino avec Yarsabal ça c'est une bonne passe pour Alexander Isaac il a parade de Pacheco grosse occasion pour Alexander Isaac qui a été bien servi par par Martine Hautegarde allez dommage dommage j'aurais bien voulu qu'il marque là pour encore encore plus prendre confiance en lui allez bien jouer de la part de Ilia Ramendi Merino avec Jérémy Doku Jérémy Doku qui va frapper oh le poteau oh et ce boss là qui n'était pas en position d'enjeu qui voit ce ballon lui rebondir dessus quelle occasion là pour Jérémy Doku et qui nous montre encore que malgré sa faible finition il est capable de faire de belles choses attention parce que là ça peut être dangereux avec Martine qui va centrer la tête oh et la parade de Rémiro oh là j'ai eu très très peur parce que là si on prenait un but alors qu'à la veste ils sont inexistants ça aurait été terrible c'est Pinto qui est pris un petit peu dans le jeu aérien un petit peu en retard mais Rémiro il n'a pas eu grand chose à faire mais là c'était important attention il y aura quand même un corner allez Rémiro oh non Rémiro non Rémiro non Rémiro putain non oh le but est refusé oh merci parce que j'allais dire je l'en sens juste avant je lui dis qu'il joue bien du coup et là il se chie totalement dessus oh oui il s'est complètement loupé heureusement qu'il y a une position d'en jeu heureusement mais attends je crois que comme il était derrière le gardien j'ai toujours un problème avec cette règle je ne sais pas s'il y a vraiment en jeu mais on va dire que heureusement heureusement que le but est refusé parce que là ça aurait été terrible dans un match qu'on domine vraiment de A à Z j'aurais vraiment eu le seum là de prendre ce but et bien c'est terminé victoire 1-0 victoire j'ai pas envie de dire difficile parce qu'on a dominé on s'est fait peur quand même on s'est fait peur et c'est vrai que le seul but c'est le coup franc que j'ai complètement loupé je suis en train de me dire que si ce coup franc je l'avais peut-être mieux tiré d'après moi il aurait peut-être été pas dedans et finalement c'est ce coup franc d'Ouiar Zabal qui nous permet de gagner 1-0 mais par contre 14 tirs 4 cadrés on a quand même fait un match où quand même on doit être meilleur offensivement d'en marquer au moins 2 buts ça aurait été le minimum mais bon l'important c'est qu'on a quand même gagné ça se passe bien ça se passe bien malgré le fait qu'on a perdu encore des points bêtements le 3-3 contre Sassouna on aurait préféré que ça se passe différemment bien sûr alors les bonnes notes le bon petit A pour Pinto qui approche des 66 ça fait plaisir c'est bien c'est bien c'est bien ça progresse bien bientôt 78 pour Munoz aussi avec Vardiole je pense lui il va très très vite passer titulaire en tout cas l'année prochaine c'est quasi sûr c'est quasi sûr parce que il progresse très très bien il progresse très très bien et surtout il est bon il est très très bon déjà donc là je crois qu'il y a Jérémy Doku qui ne sera pas là un petit peu dommage du coup on va mettre qui a la place on va mettre qui a la place on peut mettre Tigui tiens on va peut-être entraîner un petit peu ah ouais s'il joue sur un côté il va forcément avoir besoin de dribble j'ai l'impression que je suis en train de bugger j'ai l'impression qu'au niveau des dribbles je veux juste voir son endurance à mon avis son endurance comme d'habitude l'endurance un peu éclatée ça c'est le problème c'est le gros problème des jeunes pépites qui jouent en attaque qui ont souvent une endurance très mauvaise j'étais obligé il n'y a que ça il n'y a que garder le rythme au niveau facile parce qu'ici ça ne donne pas d'endurance en difficile il y a ça qui ne donne pas d'endurance non plus il n'y a que ça en difficile il n'y a que objectif poubelle et contre la montre donc on est obligé de mettre un vieux garder le rythme qui ne va pas faire beaucoup progresser et on va pouvoir mettre aussi pourquoi pas Sifuentes Sifuentes qui aussi peut devenir spécial alors lui je pense qu'on va commencer à le faire en défense je pense qu'on va commencer à l'entraîner en défense c'est là où il faudra qu'il progresse le plus génial génial ça commence bien en tout cas Mugno celui qui va passer à 78 de général et c'est pas mal c'est pas mal avec encore un petit A pour Pinto il commence à avoir des belles stats Pinto mine de rien 71 en interception 74 75 plutôt en tacle debout et je pense que comme je disais Pinto lui il finira par passer dans l'accent il a quand même il a quand même pas mal de physique il est plutôt rapide je pense qu'on ferait mieux de recruter un défenseur latéral qui sera plus rapide et de faire une petite défense une petite défense centrale avec Vardiole et Pinto je pense que ça peut être très très bon alors on va regarder un petit peu alors Alex Navas ça devient un petit peu décevant 75 93 on va voir comment ça évolue 80 94 pour Jardim pareil aussi 94 il ne me dit pas qu'on a que des cracks et pareil pour lui pour Mammouth Sacmac je ne sais pas comment ça va se prononcer peut-être peut-être Sacmac qui a l'air pas mal aussi et peut-être il fait quoi comme taille lui ? on n'a pas sa taille ah si 1m84 c'est un petit peu dommage c'est un petit peu dommage qu'on a des latéraux qui sont toujours un petit peu trop grands parce que lui il peut être pas mal aussi il peut être pas mal et lui il fait 1m83 ouais à voir à voir en tout cas on a des joueurs qui ont l'air vraiment pas mal il a l'air d'avoir de beaucoup de pépites qui c'est qui s'est blessé oh non oh non c'est terrible oh non pas lui pas Dominique ce boss live oh il va tellement perdre oh c'est dur 4 mois il se fait les gréments croisés intérieurs oh c'est dur là c'est dur pour ce boss live il était en pleine expansion il commençait à bien progresser il approchait les 4 mois de général et il a blessé 4 mois quasiment fin de saison en fait c'est même pas quasiment c'est fin de saison fin de saison pour ce boss live c'est terrible c'est terrible ça c'est la très très grosse mauvaise nouvelle c'est à dire qu'il va plus du tout jouer je suis déçu je suis vraiment déçu ça va un petit peu ça va un petit peu gâcher sa progression malheureusement on peut pas faire autrement du coup on va juste regarder les les rapports mensuels je vous cache pas que ça me dérangerait pas qu'on ait pas de bons joueurs parce que lui ça a l'air un craque Kevalganis ça a l'air un craque lui aussi on va avoir beaucoup trop de craques beaucoup plus de craques que dans la carrière gestion alors que je voulais juste avoir quelques petites pépites sans plus 2-3 pépites là on commence à avoir que des craques on va prendre lui aussi on va prendre tout le monde pour l'instant on verra un petit peu ce qu'on en fait après mais bon de toute façon il n'aura que les meilleurs et qu'au poste on en aura vraiment besoin du coup nous on va arriver à la fin de cette vidéo on a fait un épisode plutôt intéressant quand même dommage dommage pour le match nul mais sinon on est toujours 7ème on est toujours 7ème avec un petit match de retard on peut avoir cette 6ème place en cas de victoire bon ce sera le Real Madrid le Real c'est un petit peu plus compliqué qu'est-ce qui s'est passé là ? ouh attendez ça devient très serré avec l'Atletico ou le Real qui a lâché encore des points s'ils gagnent ils n'ont que 2 points d'avance s'ils gagnent contre nous ils n'ont que 2 points d'avance et ils n'ont pas encore gagné parce qu'on sait que contre les grosses équipes ça se passe mieux le Barça qui a complètement craqué et du coup je pense que le Barça maintenant ils vont jouer à la 3ème place il n'y aura pas il n'y aura pas d'autre choix pour le Barça ils ne seront que 3ème ils ne seront pas rattrapés par Séville c'est sûr et je ne pense pas qu'ils reviendront sur l'Atletico 9 points c'est énorme alors qu'il va rester 9 journées pour eux en tout cas sur le Real d'ailleurs ils ont 10 points sur l'Atletico 9 points sur le Real ça me paraît un petit peu trop compliqué à rattraper et derrière du coup Valence qui ne sera pas rattrapé non plus sauf si vraiment ils font des résultats catastrophiques ce que je ne pense pas je pense que Valence va rester 5ème parce que du coup Séville s'ils gagnent ils vont un petit peu s'éloigner il y a 4 points ça pourrait se transformer en 7 nous derrière on aura une bataille avec Retafé parce que si on gagne ce qui va être dur contre le Real mais si on gagne on passerait un petit point devant donc il y aura une belle bataille quand même avec Retafé Villarreal qui est maintenant un petit peu trop loin je pense Villarreal 4 points ils n'ont pas joué quoique si on perd et qu'eux ils gagnent ça va resserrer les choses mais Eibar par contre eux sont trop loin Bilbao aussi ils ont craqué pareil pour le Celtavigo très mauvaise saison pour Bilbao et Celtavigo pareil pour le Betis aussi qui à un moment jouait les places européennes ça a beaucoup craqué les 14 défaites c'est énorme c'est énorme et au bas de classement toujours difficile pour Léganès des bons derniers avec 10 points de retard maintenant sur Osasuna ça devient très compliqué je pense que c'est terminé pour eux et ça commence à se resserrer là attention Osasuna Grenade l'Espagnol Barcelone et peut-être même à l'Aves et attention à l'Eventé et Mallorque qui ne sont pas non plus sortis d'affaire il n'y a que 5 points ça peut changer ça peut changer on verra bien au niveau du meilleur buteur pour terminer j'ai envie de voir un petit peu qui est meilleur buteur c'est toujours Luc De Jong qui fait une grosse grosse saison avec 21 buts marqués 19 pour Karine Benzema également 19 pour Morata 18 pour Bellotti et Bellotti finalement il revient bien il revient bien il a 3 buts de De Jong pourquoi pas pourquoi pas au Campos c'est à 17 soirée 16 tout comme Hazard Gomez 14 pour Lionel Messi ok ok du coup on doit aussi avoir il est oué Ouerzabal avec 13 réalisations c'est pas mal ce que nous fait Ouerzabal belle saison pour lui aussi et en termes de passe D Haute-Garde est passé meilleur passeur parfait parfait Haute-Garde juste devant Messi une passe D devant lui et après on a Messi Rakitic Benzema Modric et je veux juste regarder du coup ce que j'ai pas regardé depuis le début je crois on va regarder un petit peu les stats on va voir un petit peu ce que ça donne 25 matchs pour Bellotti 18 buts 5 passes D c'est pas mal c'est pas mal pour Bellotti belle saison Ouerzabal c'est 33 matchs 15 buts 9 passes D c'est propre aussi c'est très très propre surtout au championnat 13 buts 8 passes D c'est propre pour Ouerzabal avec Sander Isaac qui monte bien il monte bien en puissance en fin de saison ça fait plaisir 19 matchs 9 buts 1 passe D dans les 19 matchs il y a beaucoup de bouts de matchs aussi Haute-Garde 6 buts 12 passes D pas mal pour Haute-Garde le meilleur passeur du club ce boss là je suis déçu il était bon ce boss là vraiment ce boss là il y a 5 buts 5 passes D en 26 matchs avec beaucoup de bouts de matchs aussi en coup très très fort et là il est blessé 4 mois c'est terrible on aurait peut-être pu le faire monter à 79 peut-être 80 ça aurait été peut-être un petit peu chaud mais ouais on aurait peut-être pu quand même le monter à 80 pour le début de la saison prochaine Portou c'est pas mal aussi 3 buts 7 passes D 3 buts 5 passes D pour Jérémy Docu aussi qui a bien progressé un petit plus 7 Merino 2 buts 3 passes D 1 but 1 passe D pour Munoz il y a Ramendi 1 but 2 passes D et voilà c'est à peu près tout pour le moment il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué c'est sûr beaucoup de joueurs aussi qui forcément 2 passes D quand même pour Zelldua c'est pas mal pour Zelldua et normalement on a aussi Pinto qui a fait une passe D qui a fait une passe D c'est plutôt pas mal à Pinto au final il a que 8 titillerisations ah et finalement il a pas beaucoup joué en fait Pinto en même temps ça fait que très peu de temps qu'il a qui peut jouer qu'il a eu ses 16 ans donc c'est un petit peu normal allez on va se laisser ici comme d'habitude si ça vous a plu n'hésitez pas à liker dans les commentaires me dire ce que vous en avez pensé et puis voilà c'est tout pour moi je vous dis bye les gens